Seignez-vous, je veux t'adorer, mon roi, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'honorer, mon père, je veux t'honorer, mon roi, je veux t'honorer, je veux t'honorer, je veux t'adorer, mon Seigneur Jésus, je veux t'adorer, mon père, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'élever, mon roi, je veux t'élever, Jésus, je vais t'élever, je vais t'élever, t'adorer mon père, je vais t'adorer, mon Seigneur, je vais t'adorer, je vais t'adorer, je vais t'honorer mon roi, je vais t'honorer mon roi Jésus, je vais t'honorer, je vais t'honorer, t'adorer papa, je vais t'adorer mon père, je vais t'adorer, je vais t'adorer, je vais t'honorer mon Seigneur, je vais t'honorer mon roi, je vais t'honorer, je vais t'honorer, t'adorer mon père, je vais t'adorer mon Seigneur, je vais t'adorer, je vais t'honorer, t'honorer mon Seigneur, je vais 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 t'honorer mon Seigne Je vais t'honorer, mon roi, je vais t'honorer, papa, je vais t'honorer, je vais t'honorer. T'honorer, je vais t'honorer, je vais t'honorer, je vais t'honorer, je vais t'honorer. Je veux t'élever, mon papa, je veux t'élever, Seigneur Jésus, je veux t'élever, je veux t'élever. Je veux t'accramer, mon roi Je veux t'honorer, mon Père Je veux t'honorer, mon Seigneur Je veux t'honorer, je veux t'honorer Je veux t'élever, Papa, oh, je veux t'élever Mon Seigneur, je veux t'élever Je veux t'élever T'adorer, mon Père Je veux t'adorer, Papa Je veux t'adorer, je veux t'adorer T'adorer, mon roi Je veux t'adorer, mon Seigneur Je veux t'adorer, je veux t'adorer Oh, Seigneur, tu es merveilleux Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde Sans le sang de mon Père, je ne suis rien dans ce monde Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde Sans le sang d'état, je ne suis rien dans ce monde Ce sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde sans le sang de l'agneau je ne suis rien O sans le sang de mon Roi O je ne suis rien O dans ce monde sans le sang de mon Créateur je ne suis rien O dans ce monde sans le sang de mon Roi O Je ne suis rien dans ce monde Sans le sang de Jésus Je ne suis rien dans ce monde Sans le sang de Jésus Je ne suis rien dans ce monde Sans le sang de Jésus Je ne suis rien dans ce monde Sans le sang de l'agneau Je ne suis rien, oh, dans ce monde Sans le sang de l'agneau Je ne suis rien, oh, dans ce monde Oh Seigneur, tu es merveilleux Sans ton sang, je ne suis rien dans ce monde C'est ton sang qui m'a lavé de tous mes péchés C'est ton sang qui me fait vivre chaque jour C'est grâce à ton sang que j'ai une vie, Papa Sans le sang de l'agneau Je ne suis rien, oh, dans ce monde Sans le sang de l'agneau Je ne suis rien, oh, dans ce monde Sans le sang de Jésus Je ne suis rien, oh, dans ce monde Sans le sang de Jésus Je ne suis rien, oh, dans ce monde Sans le sang de mon père, oh, Je ne suis rien haut dans ce monde Sans le sang de mon pécho Je ne suis rien haut dans ce monde C'est merveilleux Jésus est merveilleux Jésus est merveilleux Jésus est le Dieu des dieux Il est le Dieu des dieux Il est le roi des rois Il est le père des pères Il est merveilleux, notre Dieu Jésus Jésus Il est merveilleux Je ne sais pas quoi dire Mais il est merveilleux Tout simplement, il est merveilleux Il est un Dieu d'amour Alléluia 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 Au Seigneur Alléluia 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 Oh Jésus Alléluia 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 Alléluia, j'ai dit Alléluia, Alléluia, j'ai dit Alléluia, Alléluia, j'ai dit Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Il est Alpha E, Jésus, il est l'Omega O, mon Seigneur, il est Alpha O, mon Roi, il est l'Omega, Jésus, il est Alpha O, Jésus, il est l'Omega. L'Omega, Jésus, il est Alpha, mon roi, il est L'Omega, mon Seigneur, il est Alpha, mon Dieu, il est L'Omega, mon roi, il est Alpha, mon Dieu, il est L'Omega, Jésus, il est Alpha, mon Jésus, il est L'Omega, mon roi, il est le commencement Mon père, il est la fin Jésus, il est Alpha, mon roi, il est L'Omega, Jésus, il est Alpha, mon Dieu, il est L'Omega, Jésus, il est Alpha, mon Jésus, il est L'Omega, mon Seigneur, il est le commencement Mon Dieu, il est la fin Jésus, il est Alpha, mon Jésus, il est L'Omega, mon roi, il est l'Omega, mon roi, il est Alpha, mon Dieu, il est l'Omega Seigneur, tu es merveilleux Papa, le Dieu est mon Père, merveilleux Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux C'est au Galgotha, mon roi, mon roi, il a été ressuscité le troisième jour C'est là, il a dit, hello, c'est là, il a dit, hello, hello, c'est là, moi j'ai été créé Ok, bon, on va faire cette vidéo rapidement Parce que l'appareil là, je suis trop 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 blanche là-dedans Ça m'énerve un peu, mais c'est pas grave Parce que c'est l'autre appareil où je fais mes vidéos Quand je lance la vidéo, ça ne sort pas tôt Donc je préfère faire ce sera Ok Alors, mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vous dis tout ça Bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous J'espère que tout va bien dans vos différentes familles J'espère que tout le monde va bien J'espère que tout se passe bien comme vous voulez Ok, voilà Soyez toujours dans la parole de Dieu Soyez toujours devant la présence de Dieu Lisez vos bibles Faites vos prières Gênez Aimez vos prochains Comme vous vous aimez Ok, voilà C'est le désir de votre Père Le Dieu Tout-Puissant Jésus Faites toujours du bien autour de vous Quand vous pouvez Ok, voilà Alors, on ne vous dit pas de ne pas vous fâcher On peut vous fâcher On peut se fâcher Même Jésus se fâcher Mais quand tu te fâches, il ne faut pas dormir avec la colère Il ne faut pas te réveiller avec la colère C'est un péché devant Dieu C'est une abomination Ok, voilà Tu es fâché Après quelque temps, tu oublies Ok, voilà Et faire comprendre à la personne que ça, je n'aime pas ça Il ne faut plus me faire ça Il ne faut pas garder de rancune C'est pas bon Devant Dieu, c'est pas bon C'est un péché Ok, alors ne faites pas des péchés Qui n'ont pas de sens Ok, voilà Donc, alors L'Église catholique ne prie pas Jésus Ok, alors Moi, j'ai reçu des révélations de mon Père L'Église catholique Ok, parce que moi, celui que je prie C'est le vrai Dieu qui est vivant Qui s'appelle Jésus Qui est mort et qui a été ressuscité le troisième jour Ok, voilà Donc, c'est pour lui que je prie Ok, quand je prie là, mes prières J'amène ça vers lui Ok, voilà Donc, si lui-même, il m'a dit que Ma fille, je ne suis pas là-bas Alors, comment ça se fait que moi, je vais aller Quelqu'un de là-bas va venir vers moi Et puis, je vais faire prière Quelle prière je fais ? La prière, là, ça va où ? À moins que la personne me dit Maman ou la grande ou la soeur Je veux quitter là-bas Voilà, là, c'est un autre problème Je veux quitter là-bas Donc, aide-moi à connaître le vrai Dieu Et puis, je vais quitter là-bas Je ne savais pas Là, dans ces circonstances-là Si on fait les prières Dieu peut accepter la prière Ok, voilà Dans ces circonstances-ci, je fais les prières Avec la personne Dieu peut accepter ses prières Mais tant que la personne me dira Non, moi, je me suis bien dans mon église catholique Je me sens confortable dans mon église catholique Mais je viens juste vers toi Pour que tu me fasses une prière Ces gens de prière, je n'en fais pas Parce que Dieu ne va Dieu ne va pas accepter ces prières Donc, ce n'est pas la peine que la personne et moi On se fatigue Donc, moi, je n'aime pas me fatiguer dans le spirituel Donc, c'est pour ça que je ne veux pas faire ces gens de prière Ok, voilà Je ne dis pas que je repousse les gens Non, mais si tu veux sortir Parce que moi, je sais que ce n'est pas bien Alors, pourquoi je vais t'accompagner dans le mal ? Tu me dis que tu es dans l'église catholique Tu veux une prière ? Et moi, je sais que mon père m'a dit que ce n'est pas bon là-bas Il n'est pas là-bas Et puis moi, je t'accompagne dans la prière Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de faire que... Non, ça ne se fait pas Non Alors, arrêter de faire ce genre de trucs Ce n'est pas bien, ok ? Tous ceux qui veulent sortir des églises catholiques Ils n'ont qu'à venir vers moi Mais ceux qui ne veulent pas sortir Ils n'ont qu'à rester dans l'église catholique Parce que moi, je ne prie pas avec quelqu'un qui est dans l'église catholique Parce que quand on prie, on se met en esprit Et l'esprit devient un seul esprit C'est-à-dire que quand je prie pour toi Je mets toi, ton esprit Je connais ton esprit à mon esprit pour prier Ok ? Donc, quand j'évoque la prière L'esprit de Dieu vient se rajouter à nous Pour que je prie Et pour que lui, il reçoive ta prière Alors, si tu es dans l'église catholique Que je me connaisse à ton esprit L'esprit de Dieu ne pourra pas venir se connaître à nous Parce qu'il ne reconnaîtra pas la personne pour qui j'ai prie Parce qu'il saura que la personne pour qui j'ai prie ne le connaît pas Et la personne pour qui j'ai prie est dans une église Là où il n'est pas Ok ? Voilà Donc, tous ceux qui sont dans l'église catholique Quand ils vont venir vers moi Il faut que vous soyez prêts à laisser votre église catholique À partir d'une église évangélique Ou bien, voilà Mais pas l'église catholique Alors, si vous n'êtes pas prêts à laisser ça Parce que je sais que les gens qui sont dans les églises catholiques Ils ne sont même pas prêts à quitter là-bas Parce que j'ai déjà eu l'expérience avec une personne qui est dans une église Lui-même, pour son propre bien On lui dit, non, il faut quitter là-bas Je vais prier pour toi, pour que Dieu puisse toucher ta vie Pour que Dieu puisse te donner ce que tu veux La personne m'a dit, caromane, non Et la personne préfère rester dans la situation où elle est Que de quitter là-bas pour que Dieu puisse faire ce qu'il doit faire Donc, les églises, les gens qui sont dans les églises catholiques Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas, mais ce ne sont pas des gens qui ont envie de partir de là-bas Mais le vrai Dieu, en tout cas, que vous cherchez là, il n'est pas là-bas Ça, il faut que je vous dise la vérité Donc, parce qu'on ne prie pas deux personnes dans une église Vous dites merci à Marie et vous dites que vous priez Dieu Mais vous dites merci à Marie, pourquoi ? Pour ce qu'elle a fait Marie a été disponible pour que Dieu puisse l'utiliser C'est tout, ça s'arrête là Marie n'est rien dans le spirituel Ok ? Voilà Donc, c'est ce que je voulais dire Ok Donc On va parler un peu de notre Père Le Dieu Tout-Puissant Jésus Et puis après ça Après ça, je vais parler du problème des Mali Voilà Et puis tous les Africains, ce qu'ils doivent faire au Mali Ce qui est très important Ok ? Voilà Alors Ce que je voulais dire, c'est que Je parle de ça parce qu'il faut que je parle de ça pour que vous sachiez Ok ? Voilà Quand je vous lance un appel Pour dire que le Seigneur veut que vous gênez Pour qu'il puisse bénir vos vies Quand je lance cet appel Quand vous gênez là Quand vous finissez le gêne là Dites merci à Dieu Et puis si vous voulez maintenant qu'il y a un numéro au téléphone Vous pouvez venir vers moi Pour me dire Ah maman ou la soeur J'ai fait le gêne comme ça, comme ça, comme ça Et moi je vais voir sur le gêne que vous avez Tiens, que la personne a fait Si ça a été accepté par le Seigneur ou pas Parce que normalement Quand tu gênes Le gêne doit être accepté par le Seigneur Si ton gêne n'est pas accepté par le Seigneur C'est là que Ce que tu as demandé dans ton gêne là Ça ne va pas s'accomplir Ça s'accomplit quand le gêne a été accepté par le Seigneur Ok ? Donc quand vous finissez de gêner Ne partez pas donner des dîmes dans les églises Qui ne vous aient pas dit de gêner Ok ? Voilà Si vous partez, vous prenez vos dîmes Vous allez donner ça dans les églises Qui ne vous aient pas dit de gêner Bah, le résultat que vous attendez de Dieu ne pourra pas sortir Parce que l'église de la personne Où tu allais donner ta dîme là Alors que moi, c'est moi qui ai donné la révélation Que tu dois gêner là Et puis toi tu prends ta dîme Tu vas déposer ça chez quelqu'un d'autre Qui n'a rien Qui ne sait même pas de quoi Pourquoi tu as gêné là ? Est-ce que ce que tu as demandé à Dieu là Est-ce que Dieu peut accomplir ça ? Dieu ne peut pas accomplir ça Parce que le Seigneur a dit Donnez à César ce qui est à César Et donnez à Dieu ce qui est à Dieu Alors pourquoi moi Le Seigneur m'a envoyé une révélation Que ma fille dit à mes enfants De prendre quelques jours de gêne devant ma face Je vais les bénir Et puis vous finissez Il y en a qui finissent le gêne Et puis ils prennent les dîmes Ils vont donner ça dans les églises Est-ce que c'est ton église qui t'a dit de gêner ? Donc souvent quand on vous dit des choses Vous faites le contraire de ce qu'on vous dit Vous faites des trous Comme vous, vous voulez le faire Quand c'est comme ça Dieu ne répond pas à ta prière Dieu ne répond pas à le gêne que tu as fait Après c'est pour dire Oh cette personne là Elle rencontre n'importe quoi Il faut arrêter Ok ? Il faut arrêter Quand je vous dis gênez là Quand vous gênez là Vous pouvez m'écrire sur ma page Pour me dire Ok la maman, la soeur J'ai fini de gêner Mais je vais donner Une dîme Comment on appelle ? Non Offrande à l'église Donc comment je fais ? Et moi je te dis Envoie moi l'argent Ou bien c'est pas la peine C'est tout Envoie moi ça Moi je peux donner ça à quelqu'un Qui est dans la faim Envoie moi ça Je peux peut-être Déposer ça même dans mon église Où j'ai pris Ok ? Ou je te dis Caroma non c'est pas la peine Parce que quand le Seigneur m'a parlé Des choses Du gêne Il m'a pas dit Qu'après le gêne Donner lui des dîmes Il m'a pas dit ça Ce que Dieu m'a pas dit là Je ne peux pas faire ça Donc vous voulez tellement bien faire Que vous faites des gênes De deux semaines Après ça vous même Vous gâtez le gêne Donc il faut arrêter ça Ok ? Voilà Quand moi je vous dis quelque chose Qui est spirituel Quand vous finissez de le faire Ça sera rien d'aller Dans une autre église Chez un autre pasteur Pour terminer ça là-bas Parce que c'est pas le pasteur Qui vous a dit ça Ok ? Voilà Il y a des églises Il y a les pasteurs Mais Dieu n'est pas Dans toutes les églises Dieu n'a pas aussi Avec tous les pasteurs Ok ? Voilà Donc ça c'est quelque chose Que vous devez savoir Bon j'ai pas besoin J'ai pas besoin de vous dire ça Ok ? Quand le Seigneur même l'a dit La Bible que vous lisez Matin, midi Ça y est dans la Bible Le Seigneur a dit Qu'il arrivera un temps De vos vies De chaque jour Des hommes vont se programmer Des pasteurs Que je ne connais pas Que je n'ai point connus Ok ? Des hommes vont se programmer Des choses Comment on appelle ? Des bishops Que je n'ai point connus Que je ne connais pas C'est ce que ça veut dire Ok ? Voilà Des églises vont s'ouvrir Vont s'ouvrir A mon nom Que je ne connaissais Que je n'ai point connus Alors C'est pas partout Tu rentres Et puis on parle de Dieu C'est pas là-bas Que Dieu est un Dieu sait Qui est pour lui Dieu sait Qui n'est pas pour lui C'est nous les êtres humains On se trompe pour aller Dans n'importe quelle église Sinon Dieu là Quand il rentre dans une église Il sait que ce sont Ses enfants qui sont là-bas Donc il se reconnaît là-bas Ok ? Donc c'est pas dans toutes les églises Que le Seigneur rentre Voilà Donc c'est ce que je voulais préciser Ok ? Voilà Quand le Seigneur te dit Prends un jour de gêne Devant ma face Dieu sait Pourquoi il te dit ça Donc quand tu finis Le jour de gêne là Tu dois te comporter normalement Tu ne dois pas Jouer au voyou Voilà C'est ce que je veux dire Parce que Quand c'est comme ça Après c'est le nom de Dieu Ou bien moi Mon nom que vous Ah non Elle a dit ça Mais on a fait Mais on n'a rien vu Oui Tu n'as fait Tu n'as rien vu Parce que Tu as fait mal ton gêne Si tu fais mal quelque chose Mais tu ne peux pas avoir un résultat Même le travail que tu fais là Quand tu le fais mal Ton patron te dit Carement Il n'est pas content Voilà C'est tout Si tu fais mal de travail Soit il ne te paye pas Un jour que tu as fait mal Il coupe le jour Il ne te paye pas Ou bien soit Il n'est pas content de toi C'est la même chose Comme Dieu Si le Seigneur te dit Fais le gêne Et que tu le fais mal Mais le Seigneur Ne peut pas te recevoir Voilà Ce que tu as demandé Il ne peut pas te donner ça Ok Voilà Donc Quand on vous dit De faire le gêne Faites bien Ce qui est bien Ne faites pas n'importe quoi Parce qu'après C'est vous qui gênez Vous vous privez De nourriture Pour rien Et il n'y aura pas De résultat Ok Voilà Donc Éteindez moi Je bois un peu d'eau Bon Normalement Le gêne C'est pourquoi Le gêne C'est pour dégager Tout ce qui est mal Dans ta vie Ou si tu as Une situation Qui est bloquée Pour que le Seigneur Débloque cette situation Ou si tu as Une maladie Pour que le Seigneur Seigneur touche ta vie Pour que ta vie Aille mieux Pour que la maladie Sorte de ton corps Ou bien Il y a un problème Qui doit t'arriver Pour ne plus que le problème T'arriver Le gêne C'est pour tout simplement Pour que Dieu Puisse intervenir Dans ta vie Toi tu ne vois pas Que Dieu intervient Mais au moment Où tu es dans le gêne C'est là où Dieu C'est là où Il opère tout Dans ta vie Mais toi tu n'essaies pas Ok Voilà Donc le gêne C'est pour ça Ok Voilà Donc quand on vous dit Ne faites des gênes Faites ça bien Ne faites pas n'importe quoi Sinon vous serez toujours Avec le même problème Pendant des années Ça ne pourra jamais partir Voilà Donc bon Maintenant On va parler Des Un autre jour On va parler Des enfants Quand tu es un enfant de Dieu Comment tu dois te comporter Tout Donc quand tu es un enfant de Dieu Il y a des choses Que je vous dis chaque jour Quand tu veux vraiment Que Dieu reçoit ta prière Cigarette Boisson Comment on appelle Perruques Rouge à lèvres Tous Patalons Talons Tous ces trucs là Tu dois enlever Ça n'a pas vu Des fois il y a des gens Qui viennent vers moi Ils ne veulent pas se dépouiller Le dépouillement là Moi je porte de l'importance Parce que moi même J'ai été dépouillé Moi même Le Seigneur m'a dit De me dépouiller Si vous ne voyez pas De mèche sur ma tête là Ça va parce que Je ne sais pas Où les mèches se vont Je sais très bien Où ça se va Mais le Seigneur m'a dit Quand j'avais ça Avant J'étais dans le monde Et puis je priais Dieu Le Seigneur m'a dit Tu ne peux pas suivre Deux lièvres à la fois Tu ne peux pas être dans le monde Et puis moi Dieu me suivre Parce que moi Dieu Je ne suis pas du monde Je suis spirituel Donc moi Dieu Je suis dans le spirituel Donc dans ma loi A moi Ce que tu as Sur ta tête là Si tu dis Que tu m'es pris Que tu es avec moi Tu ne dois pas Avoir ça Parce que quand tu as ça Moi je ne te reconnais pas Quand tu as ça là Moi je te mets Dans le camp de Satan Je ne te mets pas Dans mon camp Parce qu'avec moi C'est le naturel Donc quand mon père M'a dit tout ça Je n'ai pas écouté Moi même Comme j'ai vu les résultats J'en ai vu les mèches Sur ma tête Rapidement J'en ai vu ça D'une vitesse Que quelqu'un Si je dis ça A quelqu'un La personne Ne va même pas croire Un matin comme ça Je partais au travail Le sang a commencé A couler dans mon nez Moi j'ai cru que C'était un petit malaise Quand je suis arrivé au travail Mais le sang Qui a commencé à couler Qui est sorti dans mon nez Comme le robinet Qu'ils ont ouvert J'ai dit Ah non Ce n'est pas possible J'ai fraîchi le genou J'ai prié Je demande à Dieu J'ai dit Qu'est-ce qui m'arrive Mon père me dit Les mèches Que tu as sur la tête Là en train de bouffer Ton crâne C'est en train de bouffer Ta tête Donc c'est pour ça Que tu reçois le sang Dans le nez Et si tu n'enlèves pas ça Tu vas arriver à l'hôpital J'étais obligé De prendre la paire de ciseaux A mon travail J'ai coupé tout Et j'enlèves tout J'ai attaché un fougat Ok Rouge à lèvres aussi pareil Les vernis Tout ça Les ongres Pareil Les boucles d'oreilles Pareil Tous ces trucs là Pareil Je me suis débarrassé De ça Ce que je peux me débarrasser De ce que je peux Jeter rapidement Je me suis Les bijoux Est-ce que vous voyez Que moi j'ai une chaîne Où bien J'ai gourmette J'ai rien Tous les trucs là J'ai commencé à jeter ça Un à un Un à un Je suis toujours en train De me dépouiller Ok Je suis toujours en train De dépouiller ma maison Tout ce qui est dans ma maison Qui n'appartient pas à dur Là Chaque matin Je fous Un dehors Je fous Un dehors Je fous Un dehors Jusqu'à ça va finir Ok Voilà Quand vous venez vers moi Je vous parle De dépouillement Les mèches Que vous avez sur la tête Les rouges à lèvres Les fossiles Que vous mettez Les pantalons Tous ces trucs là Que vous mettez Les talons Tout ça Ça c'est le dépouillement Faut enlever ça Sur toi Pourquoi j'ai dit Faut enlever ça Sur toi Parce que mon père M'a dit C'est pas bon Ok Quand tu as ça Lui il peut pas Recevoir ta prière Alors si vous venez Vers moi Pour que je prie Pour vous Ou bien pour qu'on prie Ensemble Pour un problème Que vous avez Et puis moi Je me mets à prier Mais si Dieu Ne reçoit pas ta prière À quoi ça sert De que je prie C'est à dire Vous voulez perdre mon temps Dieu ne reçoit pas ta prière Mais je prie quand même Donc je prie Je prie pour qui Moi j'ai prie Dans le nom de Jésus J'ai prie dans quel nom Alors Donc quand vous venez Vers moi Soyez rassurés Que le dépouillement Là vous l'avez déjà fait Il n'y a plus de mèches Sur vos têtes Il n'y a plus de cheve Rouge à lèvres Sur vos lèvres Il n'y a pas de cheve Comment on appelle Des pantalons Il n'y a pas de ceci Il n'y a pas de talons Il n'y a pas de ceci Il n'y a pas de ça Ok Voilà Doucement Doucement Le dépouillement Quand tu es habitué À un certain monde de vie Tu ne peux pas laisser ça D'un seul coup comme ça Mais doucement Quand tu pries Tu mets ça dans ta prière Ah Seigneur Aide-moi A me dépouiller Aide-moi A n'éviter Tout ce qui est sur mon corps Qui ne t'appartient pas Aide-moi A vider Mes dépouillés Aide-moi A vider ma maison De tout ce qui ne t'appartient pas A chaque prière que tu fais Tu poses ça devant Dieu A chaque prière que tu fais Tu poses ça devant Dieu Oh Seigneur C'est dur C'est très dur Je suis habitué aux pantalons Depuis que j'étais jeune Je ne porte que des pantalons En plus on est dans un pays Qui est froid Ou bien Ou en rêve Vraiment Ce n'est pas facile De jeter les pantalons Mais Père Aide-moi A ce que tu me donnes Un autre habit Que le pantalon Il y a des jupes Il y a des robes Aide-moi A ce que je me sente mieux là-dedans A ce que je me sente à l'aise Pour jeter les pantalons Parce que Quand tu es habitué aux pantalons Et que tu te retrouves D'un seul coup Avec une robe Ou une jipe D'ailleurs Tu n'es pas habitué Tu es gêné Ok Donc c'est des choses Il faut toujours demander Moi je suis dans le même cas Moi je suis plus rapide Je me suis dépouillé Rapidement Ok Mais il y a des petits petits trucs Qui restent encore Chaque jour J'ai pris Dieu A ce qu'il m'aide à jeter tout ça Ok Voilà Donc Et quand tu es habitué A porter le pantalon Comme je le disais Tu te vois dans une jipe Ou dans une robe En train de prendre le transport Ou en train de monter dans ta voiture Ou en train d'aller au travail Tu n'es pas à l'aise Et quand tu n'es pas à l'aise Tu seras gêné Mais c'est des choses Qu'il faut faire la violence Sur soi Il faut faire la violence Ok Voilà Il faut faire la violence C'est à dire que tu peux commencer doucement Doucement Et dans le commencement Que tu fais doucement Tu mets la prière dessus Tu mets la prière dessus Tu dis Seigneur Aide-moi à me débarrasser du pantalon Parce que tu l'as dit dans ta parole Que la femme ne doit pas porter un pantalon Seigneur Aide-moi à me débarrasser des boucles dorées Parce que je ne dois pas porter ça Si je suis en toi Aide-moi à laisser les rouges à lèvres Parce que je ne dois pas mettre tout ça Si je suis en toi Donc à chaque prière que tu fais Tu dois demander à Dieu De t'aider A te dépouiller complètement Ok Voilà Parce que souvent Il y a des gens Que Dieu veut bénir Mais parce qu'ils ont des mèches Remplies sur les têtes Ils ont des maquillages partout Donc Dieu ne peut pas les bénir Tout simplement Parce que Dieu ne se reconnait pas à eux Quand Dieu ne se reconnait pas à toi Il ne peut pas te bénir Voilà Pour que Dieu se reconnaisse en toi Il faut que tu sois Tu sois selon la parole de Dieu Le Seigneur a dit Marche selon ma volonté Et tu verras que moi aussi Je vais accomplir ma part sur ta vie Ok Marche selon ma volonté Et tu verras que moi ton Dieu Je vais accomplir ma part Sur ta vie C'est à dire Je vais faire Ce que tu me demandes Ou de quoi tu as besoin Je vais te mettre ça dans ta vie Et puis tu vas vivre normalement Ok Voilà Aujourd'hui de nos jours Les gens ne veulent pas se dépouiller Quand ils viennent vers toi Tu les demandes Ah tu portes une mèche Oui je porte une mèche Mais c'est une mèche courte Ce n'est pas grave Si c'est grave Devant Dieu c'est grave Parce que Ce que tu portes là Ça appartient À Lucifer Ok Voilà Donc devant Dieu c'est grave Donc Lucifer et Dieu Ne peuvent pas cohabiter ensemble C'est pour ça que le Seigneur A jeté Satan Ok Voilà Sinon Si Lucifer et Dieu Pouvaient cohabiter ensemble Satan allait rester dans le monde Dans le royaume de Dieu Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas Habiter ensemble C'est pour ça que Dieu a jeté Satan Ok Voilà Donc Les mèches Tous ces trous que vous portez là C'est grave C'est grave devant Dieu Dans le monde Ce n'est pas grave Parce que le monde Il fait des trucs sataniques Mais devant Dieu Dans le spirituel C'est grave Ok Voilà Donc Si vous voulez la bénédiction de Dieu Si vous voulez que Dieu vous bénisse Quand je lance un appel de gêne Que vous faites Si vous voulez faire ça Pour que Dieu puisse Arranger vos différentes vies Ben Dépouillez-vous C'est tout C'est ça Dépouillez-vous Le Seigneur Le Seigneur t'a créé T'a créé avec tes propres cheveux Vous voyez les cheveux Que vous voyez là Ça c'est mes propres cheveux Ça Ok Voilà Le Seigneur t'a créé Avec tes propres cheveux Donc tu n'as qu'à prendre tes propres cheveux Tu les arranges bien Tu les attraînes bien Ils vont devenir longs Et puis voilà C'est fini Tu n'as plus de problème D'aller acheter des paquets de mèches Pour bourrer ça sur ta tête Ok Voilà Donc C'est ce que C'est ce que je voulais dire Bon Maintenant On va parler un peu Du Mali Ok On va parler un peu du Mali On va parler un peu du Mali Parce que la dernière vidéo Que j'ai faite J'ai dû au Malien D'entourer Ce président de transition De l'entourer Moi je ne connais pas son nom De l'entourer Ok Voilà Celui qui est au devant de l'EPI En ce moment De l'entourer Pourquoi j'ai dit de l'entourer Parce que Le Seigneur m'a envoyé des révélations En me disant que La France était en train de Est en communication avec des gens Pour les corrompre Pour les corrompre Pour que ces gens-là puissent Monter Donner un peu d'argent A la population A un certain nombre De la population Ok Et puis Le monter la tête Et cette population Allait sortir D'ailleurs pour dire Que oui Le monsieur La matraite Que le monsieur N'est pas un bon président Que le monsieur fait aujourd'hui Que le pays est désalisé Que vous allez accuser le monsieur D'une manière Qui n'allait pas être bien Ok Tout cela Parce que Ils allaient faire ça Pour soulever Certaines Parce que Vous savez quoi Dans le peuple Souvent Dans le peuple Il y a d'autres peuples Qui ne comprennent pas Ok Il y a des peuples Dans le pays Il y a d'autres personnes Qui ne comprennent pas Ok Et c'est cela Que la France Allait manipuler En passant par des maliens Ok Voilà Donc c'est de ça Que je vais parler Et je vais dire Que Entourer le Donner lui Beaucoup d'amour Pour qu'il puisse Prendre la victoire Sur ce combat Parce que ce combat N'est pas facile Ok Voilà Donc maintenant Le problème C'est que Aujourd'hui On est en train De traverser Le désert En Afrique Ok Voilà Normalement Le Seigneur A choisi La Côte d'Ivoire Dans toute l'Afrique De l'Ouest Et la libération De l'Afrique De l'Ouest C'était en Côte d'Ivoire Que ça allait passer Mais le problème C'est que Les Ivoiriens Ne sont pas prêts Les Ivoiriens Ne sont pas prêts Les Ivoiriens Ne prient pas Ils prient Pour leurs propres Problèmes personnels Ok Quand les Ivoiriens Prient là C'est pour eux-mêmes Les propres Problèmes personnels Sinon Quand ils ne prient pas Pour leurs propres Problèmes personnels Ils prient A Dieu Pour que Dieu Tue Draman Ouattra Est-ce que Vous comprenez Ce genre de prière Dieu ne reçoit pas Tu ne peux pas Prier à Dieu Pour dire Qu'il faut tuer Cette personne Dieu ne peut pas Recevoir Ça c'est Les prières De Satan Ce n'est pas Les prières De Dieu Dieu ne tue Dieu ne tue Dieu ne tue pas Dieu te livre A tes ennemis C'est eux-mêmes Qui vont faire Ta fête Mais Dieu Ne tue Dieu ne tue pas Ok Voilà Donc Arrêtez Ce genre de prière Parce que S'ils ne font pas Ce genre de prière Que oui Seigneur Viens tuer Draman Ah Seigneur Je veux un mari Je veux ceci Je veux cela Oui Tu veux un mari Tu veux ceci Tu veux cela Il n'y a pas de problème Mais Pour vouloir un mari Pour vouloir ceci Cela Il faut que vous soyez Dans les bonnes conditions Votre pays Est en train De se dégrader Chaque jour Votre pays Est en train De plonger Chaque jour Vous Ça ne vous intéresse pas C'est Affaire d'amour Suivre les Makoso Suivre Ces sept filles Comment elles s'appellent Même Les choses Comment on appelle Suivre toutes ces filles Qui n'ont rien Dans la tête Qui n'ont encore Rien compris Les suivre Voilà C'est ça C'est votre problème Les M.A.L.O.S Tout cela Les suivre C'est ça C'est votre problème Mais Votre propre pays Quand le Seigneur Nous dit Dites au peuple De prier Quand on annonce C'est ça Il n'y a personne Qui vient Sur vers nous S'il y a beaucoup De personnes Qui viennent vers nous Pour dire Ah la soeur La maman Dieu veut qu'on fasse quoi C'est deux trois personnes C'est tout Deux trois personnes Ne peuvent pas prier Dans tout un pays C'est parce que Dieu vous demande Dieu vous demande Il faut que vous soyez conscient Et pour que vous soyez conscient Il faut que vous montrez A Dieu que vous êtes Vous êtes Vous êtes Comment on appelle Vous êtes dans la réalité Donc vous devez prier C'est la prière Qui peut Qui peut Décrancher C'est la prière Qui peut Décrancher Je ne sais pas si on dit Décrancher C'est la prière C'est la prière Mais c'est vous les Ivoiriens Qui faites que Physiquement là Il existe Sur la Côte d'Ivoire Sinon spirituellement D'Amah Watran N'est plus sur la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire N'a pas de N'a pas de président En ce moment Spirituellement Ok Donc je vous ai dit Tout ça Alors si un problème Est fait Dans le spirituel Pour que ça soit fait Dans le monde réel Ça c'est un deux trois C'est comme quand On tue quelqu'un Dans le spirituel Pour que la personne Meure dans le monde réel Ça c'est un deux trois C'est une question De quelques jours De quelques mois C'est tout Ça peut même pas arriver Sur un an Ok On vous parle ça Vous ne comprenez pas On vous parle ça Vous ne comprenez pas Aujourd'hui Où je vous parle là Les révélations Que j'ai reçues là Le Seigneur m'a dit Qu'il est parti au Malien Parce que Babou est seul Vous attendez Babou Babou n'est qu'à rentrer Babou n'est qu'à rentrer Maintenant que Babou est rentré Babou a commencé A parler avec Draman Ouattara Babou a dit à Draman Ouattara De libérer les prisonniers politiques Babou est en train De dire tout ça Maintenant Draman Ouattara Ne libère pas Les prisonniers politiques Vous les Ivoiriens Qu'est-ce que vous devez faire Mais vous devez tous Vous verser dans la rue Pour dire à Draman Que non Il faut libérer Les prisonniers politiques Parce qu'ils sont partis Ils les ont mis en prison Parce qu'à cause de Babou Aujourd'hui Babou a été jugé libéré Ils ont dit qu'il n'a rien fait Innocent Donc si Babou est innocent Les gens que tu as prisonniers Ils sont innocents Donc il faut les libérer C'est à vous les Ivoiriens De vous verser dans la rue Ok Parce que Babou Avant de quitter Bruxelles Où il était là Il a parlé avec les gens Qui sont venus là Enlever au pouvoir Je vous dis ça Mais vous ne m'écoutez pas Nations Unies L'ONU Sauf la France Avec la France En marque il n'a pas parlé Sinon tous ceux Qui sont venus Le déloger là Ils sont venus vers Babou Pour dire à Babou Qu'ils ont fait une erreur Que Babou avait raison Que Babou a gagné ses élections Que c'est la France Qui les a amenés Dans les erreurs Que la France Les a trahis Que la France Les a présentés Un dossier de mensonge Et eux Ils n'ont pas vérifié Et puis ils sont venus Attaquer la Côte d'Ivoire Et qu'ils demandent Pardon à Babou Mais que Babou Doit rentrer en Côte d'Ivoire Pour qu'il y ait la paix Dans le pays Qui est la Côte d'Ivoire Et Babou Les a posé Lui ses conditions Et Babou Les a dit Que je vais rentrer Mais si je rentre Remettez-moi Là où Vous m'avez arrivé Sur ma place De gouverneur Parce que J'ai gagné mes élections Ils ont dit à Babou Que oui Qu'ils ont compris Mais Babou N'est qu'à rentrer D'abord Que s'il rentre Ça sera plus facile De dire à Draman De quitter le pouvoir Que si Babou A Bruxelles ici Ça sera pas facile Pour Draman Pour quitter Donc c'est comme ça Que Babou est rentré Et c'est eux Qui ont dit A la France De dire à Draman De donner le passeport A Babou De donner un passeport Diplomatique A Babou Ok Et avant que Babou N'arrive sur la côte D'Ivoire Ils ont mis Certaines choses Au point Ok Et c'est là Qu'ils ont appelé Draman Ouattara Pour lui dire Que quand Babou Va arriver là Il faut t'apprêter A quitter la présidence Il faut t'arranger A ramasser Tout tes petits bagages Pour quitter la présidence On va te mettre Dans une autre On va te mettre Quelque part Et on verra Bien ce qu'on va faire Après Et c'est là Que Draman Les a dit Qu'il veut bien Quitter le pouvoir Pour céder la place A Babou Mais il ne peut pas Parce que S'il quitte le pouvoir Ses partisans Vont faire Une guerre civile Avec les partisans De Babou Voilà ce qu'il a dit Aux gens Ok Il a dit Que Tous ceux Qui ont évité Babou Les Nations Unies L'ONU Etats Unis Tous ces pays Tous ces grands pays Qui ont enlevé Babou C'est ce que Alassane Les a dit Que non Si ça ne tenait Qu'à moi Je vais quitter Le pouvoir Mais Mes partisans Ne vont pas Comprendre Donc Ils vont faire Une guerre civile Avec ceux Qui supportent Babou Ok Et les gens Là sont Repartis Encore sur Babou Pour lui dire C'est qu'il veut Il veut bien quitter Mais voilà Ce qu'il nous dit Et quand on analyse Ce qu'il nous dit Il a raison Parce que Ses partisans Sont un peu Violents Donc Il a un peu Raison Donc On va essayer De manager Le système Pour qu'il quitte Et puis Tu vas venir Ok Donc Après ça C'est que Babou Les a dit D'accord J'ai compris Mais Dites-lui Si j'arrive Là-bas De ne même pas M'ammerder Quelque part Dites-lui De laisser Les Ivoiriens Tranquilles Dites-lui Qu'il n'a plus Le droit De mettre Les Ivoiriens En prison Babou A posé Toutes ces conditions Et ils ont dit Ça à Draman Et la deuxième Condition Que Draman A posé Draman Les a dit Que oui Ils n'ont qu'à Dites à Babou Que si Babou Arrive en Côte d'Ivoire De l'appeler Président De l'appeler Président Parce que Ça fait Qu'il n'y a pas La paix Parce que Tout est divisé Que si c'est Babou Qui l'appelle Président Les Ivoiriens Vont comprendre Que c'est lui Qui est là Que c'est lui Qui gouverne La Côte d'Ivoire Et ils vont Comprendre Et puis Il y aura La paix Excusez-moi Je suis fatigué Ils vont comprendre Et puis Il y aura la paix Ok Donc C'est pour ça Que Babou A dit D'accord Si c'est pour Qui est la paix Dans le pays Ben je vais faire ça Il n'y a pas de problème Mais il doit aussi Libérer Les prisonniers Et les gens Là ont dit A Draman Que si Babou Arrive là-bas Il va te faire Une liste Des prisonniers Et tu libères Toutes La liste Qu'il va te donner Libères Tous les prisonniers Et au fur et à mesure Tu vas libérer Jusqu'à ce que La prison Soit virée De tous les prisonniers Qui ont été arrêtés Au temps de Babou Les prisonniers politiques Ok Donc Voilà l'accord Qu'ils ont signé Sans la France Dédans La France n'était pas Dédans Parce qu'ils ont mis La France à l'écart Parce que Babou Les a demandé Que si la France Est avec eux Lui il n'y a pas De négociation Donc ils ont mis La France à côté Et puis ils sont Ils ont négocié Avec Babou L'ONU Nations Unies Et Etats Unis Et puis ils ont négocié Ok Donc Babou Là où il a deux fois Quand j'attends Que lui Draman dit Il va aller boucler La résidence De Babou Draman dit Il va faire ça A Babou A moins Comme c'est un sauvage A moins qu'il soit Vraiment sauvage Pour le faire Franchement Parce qu'il a reçu De consigne Avant que Babou Ne rentre Ok Voilà Donc s'il veut Ménager le pays Ben il n'a qu'à faire ça Ok Voilà Donc C'est ce que Je voulais dire Maintenant On va sur le cas De Mali Je vais boire J'ai soif Parce que Là je suis vraiment fatiguée Quand j'ai fini cette vidéo J'allais me coucher un peu Ok Ok On va un peu Sur le cas de Mali Le cas de Mali C'est quoi Les révélations Que le Seigneur M'a donné Sur le cas de Mali Le Seigneur M'a dit que Les Ivoiriens Ne sont pas encore prêts Pour le recevoir Les Ivoiriens Ne sont pas encore prêts Pour libérer les pays Donc Lui Dieu Il va aller au Mali Parce que Celui qui est au Mali Qui s'appelle Je ne sais même pas son nom Le jeune homme Qui est au Mali Qui a pris la tête du Mali Le président Des transitions Il est dans la détermination Il est dans la détermination Il est dans la détermination C'est-à-dire Il est déterminé Aller jusqu'au Là où la France Veut lui aller Donc Le Seigneur M'a dit que Lui Il travaille avec Les gens Qui sont déterminés Il ne travaille pas Avec des gens Qui sont là Aujourd'hui C'est oui Demain c'est non Après demain C'est oui Après demain C'est non Lui Dieu Il ne travaille pas Avec ces gens De personnes Et comme la France La Côte d'Ivoire Elle est en train De dire Oui non Oui non Oui non Lui Dieu Il préfère aller au Mali Ok Un pays Qui ne connaissent Même pas Jésus C'est là-bas Que Dieu va aller Pour libérer Votre continent Vous n'avez pas honte Vous les Ivoiriens Vous n'avez pas honte Et avec ça Matin midi Vous dites que Vous priez Dieu Vous priez Quel Dieu Ok Donc Le Seigneur M'a dit Que c'est là-bas Qu'il va aller Le Seigneur M'a dit De vous dire Vous le peuple Africain Surtout le peuple Ivoirien Le Seigneur M'a dit De vous dire Que Le président russe Poutine Ou il ne sait pas quoi C'est lui Dieu Qui l'a touché C'est lui Dieu Qui l'a touché Pour qu'il puisse Aider L'Afrique De l'Ouest Pour que l'Afrique De l'Ouest Puisse se libérer De la France Donc c'est lui Dieu Qui l'a Qui l'a mis Là Donc il est prêt Il est prêt Sur tous les bords Il est prêt C'est lui Dieu Qui l'a touché Pour faire ce travail Ok Voilà Donc le président Des transitions Malien Lui Il est dans la détermination Il n'y a rien Qui va le faire Révenir En a rien Ok Donc Le Seigneur M'a dit Tout simplement Que Le président russe C'est lui Qui l'a touché Pour qu'il soit Avec Le Mali Le Parce que Le début C'était C'était comme ça Olé olé C'était pas trop fixé Mais maintenant Le Seigneur Même l'a déposé Même dans l'histoire De Mali C'est à dire Il peut plus quitter La base Jusqu'à ce que Le Mali s'arrange Ok Ça c'est le président Des choses Comment on appelle Le président De la Russie Ok Voilà Maintenant Ce monsieur là Qui a pris La transition De Mali là Qui gouverne Le Mali En ce moment là Le Seigneur M'a dit Qu'il est avec lui Il est avec lui Parce qu'il est Dans une détermination Qui est de lui Dieu Pourtant Lui Il ne connait pas Dieu C'est ce que Le Seigneur m'a dit Qui ne me connait pas C'est mon enfant Mais il ne me connait pas Il ne me prie même pas Mais C'est par lui Que je vais passer Par ces deux hommes Le président russe Et Le 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 jeune homme Qui est au Mali Là C'est par ces deux là Que Je vais passer Pour libérer Toute l'Afrique de Gouas Donc Maintenant Vous les Maliens Il faut que je me réveille Parce que je dois vous parler Vous les Maliens Je vais vous dire Une chose Vous les Africains Je vais vous dire Une chose Si vous ratez Cette occasion Vous allez être Les escraves Des français Pendant des siècles Et des siècles Pendant au moins Deux cents ans Parce que C'est ce qu'ils ont prévu Quand ils vont finir De piller l'Afrique Un matin Ils vont sortir De l'Afrique L'Afrique Sera abandonnée A elle-même Ok Voilà Parce que ça C'est le projet Qu'ils ont Pillé l'Afrique Ok Voilà Occuper l'Afrique Et puis piller l'Afrique Ok Donc Cet homme là Qui est en train De se battre là Vous Tous les Africains Vous ferez mieux De l'aider Ok Et puis donner Et puis donner La force A la Russie C'est-à-dire Quand la Russie Vient comme ça Il faut qu'ils Il faut qu'ils Voyent Et quand Quand les Russes Viennent Il faut qu'ils sentent Qu'ils sont à l'aise Et puis Vous la population Vous la population C'est vous Qui allez faire Que C'est vous Qui allez faire Que le président russe Va libérer Le Mali Et en libérant Le Mali Il va libérer Les autres pays Dans le nom De Jésus Ok Ok Donc Ne jouez pas Avec cette histoire Non je sais Mais Ne jouez pas Avec cette histoire Restez vraiment Entouré Ce monsieur là Entourez-le Et donnez-lui La force Ok Donnez-lui la force Et puis Soyez dans la vérité Et puis Arrêtez aussi De vous faire corrompre Par la France Parce que L'argent que la France Vous donne là C'est votre argent Hein mes frères C'est votre argent Ok Donc Malien Ivoirien Toute l'Afrique là Vous devez Épauler Le Mali Vous devez Entourer le Mali Le président russe là Vous devez le mettre A l'aise Bien Parce que Si lui Il se sent abandonné Si la population Quitte derrière lui là Il ne peut rien faire Il n'a qu'à voir Tous les Les âmes Qu'il veut là Il ne peut rien faire Par contre Si la population Avec lui Si la population De la façon Que vous les Maliens Vous êtes sortis là Si vous êtes mobilisés Comme ça là Votre pays sera libéré Parce que Le Seigneur même A la main sur ça Le Seigneur même Vait libérer Là où le Mali Parce qu'à travers La libération de Mali Les autres pays Les autres pays Vont se libérer Le Seigneur Voulait faire ça Sur la Côte d'Ivoire Mais il voit Que le peuple ivoirien N'est même pas prêt Donc Avec Dieu C'est comme ça Quand tu n'es pas prêt Lui il te laisse Ok Voilà Donc Ce monsieur Ce monsieur là Vraiment Entourez-le Entourez-le Parce qu'il est en train De faire un travail Formidable Entourez-le Parce que Dieu même Est avec lui Entourez-le Parce que Les Russes là Si ils voient que La population N'est pas avec Celui qui a pris La transition là Si les Russes là Voient que La population N'est pas avec lui C'est pas bon Il faut que La population Soit debout pour lui Il n'y a que Comme ça Que vous pouvez Donner Un peu Il n'y a que Comme ça Que vous pouvez Vous pouvez Vous-même Vous aider A ce que La Russie Vous aide Ok Voilà Donc Malien Ivoirien Vous tous là Entourez Le Mali Et puis Faites le combat Dieu est au contrôle Et Dieu va vous donner La victoire Ok Parce que La France Et les Etats-Unis Vont venir se donner A vous Gratuitement Et vous allez faire Ce que vous devez faire Et Ils vont Ils vont retourner Chez eux Pour aller s'asseoir De la façon Qu'ils sont partis Dans un pays là Et puis le Seigneur M'a dit Que ma fille Ne t'en fait pas Ils vont aller s'asseoir Après Ils n'ont qu'à Faire comme ça Ok Voilà Donc Entourez Entourez Soyez toujours Debout Pour votre pays Vous les Maliens Vous n'êtes pas Comme les Ivoiriens Les Ivoiriens C'est des gonzesses C'est des peureux Ils ont tous peur Des dramas Ok Mais vous Levez vous Défendez vos droits Défendez vos familles Défendez tout Et vous allez voir Et vous allez voir que Votre pays là Va vous revenir Des droits Vous allez voir que Celui qui est en train De se battre Avec tout ce monde là Il va vous donner Le Mali Vous le peuple malien Il va vous donner Le Mali Sur un plateau d'or Ok Parce qu'il va lutter Pour le Mali Jusqu'à ce que le Mali Soit libéré De la France Mais si vous le laissez Si vous l'abandonnez Si vous écoutez Des imams Ou si vous écoutez Des gens Qui se sont fait acheter Par la France Oubliez votre pays là Oubliez ça complètement Ok Parce que Votre pays Ne va plus vous appartenir Ok Voilà Parce que la France là Faut pas commencer Quelque chose avec eux Si tu n'es pas sûr Déterminé C'est comme ça La France là Ils sont très dangereux Je vous ai toujours dit ça La France est très dangereuse Mais la chose qui est bien C'est que la France N'a jamais gagné Une guerre dans ce monde là Voilà La France est fort seulement Sur la Côte d'Ivoire A part la Côte d'Ivoire là La France n'a fait Aucune guerre quelque part Ils sont partis en Algérie Les Algériens Les a frappés Chucotés comme des femmes Ils ont tous fui là-bas Ils sont rentrés en France Ils connaissent les Algériens Ils savent qui est Algérie Ok Voilà Les Massailles là Algérie Les Algériens ont pris ça en otage Les Français même pour arriver là-bas Ils ont des problèmes Les policiers là Matin, midi, soir Ils sont en train de faire Acrobatie avec les jeunes Arabes là-bas Ok Ils ont même peur De vivre en Chose Comment on appelle En chose Comment En Marseille Ils ont peur Les vrais Français là Ils ont peur d'aller là-bas Parce que Les Arabes ont pris Les pays Les quartiers Qui s'appellent Marseille là Les Arabes ont pris ça En otage Ok Donc ils connaissent C'est très bien Les Arabes C'est en Afrique De l'Ouest Qui vont faire Les ouvrir Sinon Chez les Arabes là Ils ne peuvent même pas aller danser là-bas Donc l'Algérie Elle rentre dans la danse Pour aider l'Afrique Vous les Africains là Vous devez entourer Toutes ces personnes là Pour les donner de la force Pour que ces personnes là Dissent Non La population est avec nous La population est avec nous Même s'ils n'avaient pas la force Le fait que vous La population Vous soyez avec eux Mais ils vont avoir de la force 10 000 fois encore Pour défendre votre pays Ok Voilà Ce jeune là Qui est en train de lutter aujourd'hui là Lui c'est pas l'argent qui le manque Mais tout simplement Il veut voir son pays Dans la liberté Il veut voir les jeunes Maliens Aller à l'école Il veut voir les jeunes Maliens Travailler Il veut voir le Mali Se développer Lors des Mali là Il faut que ça reste au Mali Pour servir les Maliens C'est pour ça qu'il se bat Il ne se bat pas pour lui-même Donc si Vous écoutez Des corrompus Que les français vont venir Donner des billets Des mallettes d'argent Si vous les Maliens Vous les écoutez Puis vous tournez le dos A ce monsieur là Qui est en train de se battre Pour libérer le Mali là Ah Oubliez le Mali là Oubliez parce que Si vous Si vous Si vous jouez avec la France Et que vous ratez la France là Oubliez en même temps le Mali Parce que c'est que la France Va vous mener comme vide là Vous tous vous allez fuir du Mali Ça c'est moi qui vous dit Je sais de quoi je parle Là où vous êtes là Vous êtes en position de force En plus c'est Dieu même avec vous là Vous êtes en position de force La seule chose que Dieu vous demande là Soyez 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 debout pour votre pays Celui qui est en train de se battre là Entourez-le Donnez-lui de la force Ok Le président russe aussi Qui est venu là Montrez-lui aussi Qu'il n'a pas fait le mauvais choix Qu'il a fait le bon choix Vous la population là Quand les Les choses Comment on appelle Les Tau-tau des choses là Comment on appelle Des Chois Comment on appelle Je ne sais pas si c'est Ces gens là Cédés à haut Viennent là Les vieux fatigués Qui ne peuvent pas marcher Qui portent des pantalons de 1900 Quand ils viennent là Entourez Levez-vous tous Levez-vous dans Chaque Chaque quartier Chaque ville Chaque village Levez-vous pour les Pour les faire comprendre Que ce n'est pas à eux De prendre la décision De vos De vos pays De votre pays Le Mali Ok Voilà Les beaux chiettes Qui font là Le Mali ne va pas aller là Le Mali va aller là Ne regardez pas ça Parce que ces gens là C'est des marionnettes Des français Tout ce qu'ils font là C'est la mafia Qui est assise à l'Elysée Là-bas La franc-maçonnerie Qui est assise à l'Elysée Là-bas C'est eux qui leur disent De faire tout ça Sinon ce n'est pas eux-mêmes Eux-mêmes Quand ils se retrouvent Dans leur maison là Ils pleurent Ils ont plus en otage Les gens Des Comment on appelle Des Comment on appelle Ce truc là Même Des Quoi